Bernie Eccleston et Jean-Marie Balestre. Deux tyrans qui se tapent dessus. On se retrouve pour le troisième épisode du conflit FISA-FOCA. C'est un des événements les plus marquants de l'histoire de cette catégorie, car c'est durant cette période que la Formule 1 est passée d'un club d'organisateurs européens non lucratifs à l'une des marques les plus rentables au monde. Nous nous sommes arrêtés juste après la trêve faite entre la FISA et la FOCA d'après le boycott du Grand Prix d'Espagne. Mais vous allez voir qu'une trêve n'est pas synonyme de P. Le conflit n'est pas terminé. Évidemment, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes à aller les voir afin de bien comprendre le contexte. Quant à nous, le troisième épisode du conflit FISA-FOCA, c'est maintenant. C'est parti ! Le 2 août 1980, lors d'essais privés, Patrick Dépayé est victime d'une violente sortie de piste à l'Oscar d'Ockenheim. Dans un état pitoyable, le français succombe à ses blessures. Même si l'on ne connaît pas les causes exactes de l'accident, il est très probable qu'une jupe ait été défaillante. Ce qui sert la cause de balestre, car il veut à tout prix interdire ses éléments aérodynamiques. Le GPDA tente de s'allier contre les jupes, mais ne sont pas unanimes. Des pilotes comme Alan Jones se sont désolidarisés de l'association des pilotes. Il faut dire aussi qu'Alan Jones n'avait pas d'amis dans le paddock. Il était relativement solitaire, presque à mépriser ses collègues. C'est l'un de mes passages préférés de l'histoire. La trêve déclarée au Castellet en juin, afin de terminer convenablement la saison, n'est pas synonyme de paix. La Focca lutte encore et toujours contre l'interdiction des jupes aérodynamiques prévues le 1er janvier 1981. Les équipes indépendantes voient en ce concept le seul moyen de contrer les grandes firmes automobiles. De plus, les indépendants les plus riches seront bientôt équipés de moteurs turbo. La plus grande menace de Bernie, c'est de créer un championnat parallèle. Balestre sait très bien qu'il ne peut pas organiser un championnat du monde de Formule 1 sans toutes ses écureuves indépendantes. Mais Bernie sait que s'il crée un championnat parallèle, il pourrait perdre beaucoup. Toutes les équipes ne voudraient pas le suivre, tout comme les sponsors ou les chaînes de télévision. Bernie a bâti son empire grâce à la renommée de la Formule 1. Partir ailleurs serait un risque énorme. Mais Bernie continue de menacer la FISA et la FIA d'un départ. Surtout pour leur mettre la pression. Eccleston crédibilise son coup de bluff. Il obtient le soutien de Cosworth pour son championnat pirate. Mais il veut faire encore mieux. Il veut réussir à convaincre l'homme qu'il admire le plus au monde. Enzo Ferrari. A Imola, quelques jours avant le Grand Prix d'Italie 1980, Bernie a réussi à convaincre ses compagnons de la FOKA de le suivre. Tous, à l'exception d'un seul et pas des moindres. Colin Chapman. L'ingénieur anglais sait très bien que les sponsors ne financeront pas un championnat pirate. Juste avant la rencontre entre Eccleston et Ferrari, le commande à Tauré reçoit Jean-Marie Balestre. Il assure au président de la FISA qu'il garde tout le soutien de Ferrari. L'homme qui auparavant ne voulait pas déplacer son moteur de l'avant à l'arrière est aujourd'hui fasciné par les technologies turbo. Malgré tout, Enzo Ferrari reçoit Bernie Eccleston. Beaucoup de respect et d'admiration entre ces deux hommes. Malgré toutes les propositions que fait Bernie Eccleston, comme la présidence de la FOKA, Enzo Ferrari ne dévie pas. L'homme qui auparavant a permis à la FOKA de se débarrasser du WCR ne change cette fois-ci pas d'avis. Bernie est frustré d'avoir échoué dans les négociations avec Ferrari et Balestre en profite pour fanfaronner. Affirmant par presse interposée qu'il compte reprendre le pouvoir financier de la Formule 1. Encore un cruel manque de tact de la part du président de la FISA qui jouera contre lui. Frank Williams menace à son tour de quitter la Formule 1 si les jupes sont interdites. Bernie tente alors de retourner l'opinion, avec des propositions techniques cherchant un compromis rédigé par la FOKA. Réduction de la puissance moteur, pneus rainurés, tout ça dans le but de garder les jupes aérodynamiques. Alors d'une part les motoristes turbo refusent et d'autre part les manufacturiers de pneus refusent. Ce n'est pas vraiment un échec pour Bernie car c'était un petit peu dans ses plans. Son but, avec ses propositions, n'était pas qu'elle soit acceptée. C'était de faire bouger la FISA. Et ça va marcher. La FISA s'y oppose catégoriquement. C'est ce que voulait Eccleston. Pour le coup, la FOKA accuse Jean-Marie Balestre d'abus de pouvoir. Ils saisissent la justice britannique. Mais la justice britannique n'a que faire de ses plaintes. Et oui, la FIA et la FISA sont des institutions françaises implantées en France. La justice britannique n'a donc aucun pouvoir là-dessus. Ouais, pour le coup, ce n'est pas la dernière chose à laquelle on pense. Bernie Eccleston et Lafoka sont un petit peu ratés. En fin de saison, Balestre réunit la FISA à Paris et convie plusieurs fédérations automobiles. Le but étant de s'assurer de leur soutien. Dorénavant, si certains circuits rejoignent Eccleston, ils seront désavoués par leurs fédérations respectives. En effet, dans les lois, une course automobile ne peut pas se tenir si la fédération nationale locale n'est pas là pour s'en occuper. Auquel cas, les circuits perdraient leur homologation et ce serait la ruine. Un sacré coup de balestre qui s'assure la loyauté de la plupart des pays visités par la Formule 1. Après, pas toutes les fédérations fonctionnent comme ça. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est différent. Mais Bernie ne peut pas se satisfaire de 3 ou 4 pays pour son championnat. Son projet perd en crédibilité. Balestre en remet une couche en fixant la date limite des inscriptions pour la saison suivante, donc 1981, à mi-novembre. Lafoka, elle, compte bien faire comme elle entend et n'en tient pas compte. Balestre s'y attendait, il prépare déjà le pire. Il a réuni suffisamment d'équipes pour s'assurer d'un championnat du monde de Formule 1. Le tout, évidemment, sans les écuries de lafoka. Et puis, la FISA a eu la confirmation que la plupart des sponsors ne suivraient pas un championnat pirate. On se dirige vers une victoire totale de Jean-Marie Balestre. Mais le français sait qu'il faut laisser un petit peu de mou à Eccleston. En contrepartie, ils laissent le pouvoir économique à lafoka. Ce qui était quand même la base de leurs revendications. Tout ça pour ça. C'est vraiment un petit peu ridicule. Bien qu'un échec soit l'issue la plus probable en cas de championnat parallèle, Bernie continue de jouer le bluff en crédibilisant son affaire. Ainsi, il crée une nouvelle fédération. La World Federation of Motorsports. Il annonce ensuite son championnat des pilotes 1981, ainsi que les engagés du championnat. Parmi eux, on retrouve Brabham, Williams, McLaren, Tyrell, Ligier, ATS, Arrows, Ram, Ensign et Fittipaldi. Toutes ces équipes déclarent ne plus reconnaître l'autorité de la FIA et de la FISA. Le calendrier est aussi annoncé. 15 épreuves sur plusieurs pays différents. Mais la plupart de ces manches ne sont que des coups de bluff. Balestre fait mine de ne pas prendre ça au sérieux, mais en réalité, il se prépare à annoncer l'annulation du championnat du monde de Formule 1 1981 afin de sauvegarder le sport automobile. Un joli coup d'Eccleston qui a maintenant la main pour les négociations. Bernie continue son coup de poker. Même si durant l'hiver, il perd Ligier, qui, par intérêt, se range du côté de la FISA, Bernie prépare la première course de Formule 1 pirate. Il va même encore plus loin. Lors d'une réunion entre Eccleston et Balestre, à l'initiative de Marlboro, le plus gros sponsor de la F1, l'anglais présente aux Français l'incapacité de la FISA à agir sur les contrats faits entre la FOCA et les circuits. Cela a été jugé par le tribunal britannique. Mais ouais, la FOCA, c'est une institution britannique, une association britannique. Donc les lois britanniques s'y appliquent. La Formule 1 est alors au bord de l'implosion. Mais dans une période très sombre, une lueur d'espoir apparaît. Les deux parties trouvent un terrain d'entente. Le pouvoir sportif, c'est la FIA et la FISA, et le pouvoir économique, c'est la FOCA. Tout ça pour ça. Mais attention, ce n'est pas un accord. C'est une entente. Ce qui voudrait dire que les jupes aérodynamiques seraient toujours interdites pour la saison suivante. Bernie met à exécution son plan de championnat pirate. Le Grand Prix Sud-Africain doit se tenir le 7 février. Mais dû au climat de guerre actuel en Formule 1, la FISA reporte la course en avril. Ce qui signifie des conditions météo délicates. Chalami a un contrat avec la FOCA. Et alors, ils sont coincés. Soit ils suivent la FISA et la FIA en reportant leur course en avril, mais Barnier-Cleston leur fera un procès. Soit ils suivent la FOCA et dans ce cas, leur course est classée comme un Grand Prix hors championnat du monde. La deuxième option est choisie. Les équipes légalistes ne se présentent donc pas pour le Grand Prix et la FOCA va pouvoir tester leur championnat pirate. Balestre, lui, déclare cette course classée comme hors championnat du monde. Ce qui est un pas vers la détente. Puisqu'il reconnaît une certaine légitimité à cette course. Et Claston fait de même. Max Mosley, l'avocat de la FOCA, obtient la levée de l'interdiction de la FISA d'agir sur les contrats entre la FOCA et les circuits. Un pas de plus vers la détente. Une paix est signée le 5 mars 1981 à Paris au siège de la FIA sur la place de la Concorde. La FOCA reconnaît le pouvoir sportif de la FISA et accepte l'abandon des jupes coulissantes. Un échec pour Barnier et la FOCA ? Pas vraiment. En contrepartie, la FOCA est reconnue officiellement comme l'entité qui gère l'économie en Formule 1. Ce qui veut dire la redistribution de l'argent ainsi que les droits télés et les négociations avec tous les circuits du monde. En d'autres termes, la Formule 1 ne peut aller courir que sur des circuits ayant payé la contribution à la FOCA. Ainsi, Bernie Claston est à compter de ce jour le maître de la Formule 1. Enzo Ferrari, qui a fait beaucoup évoluer les négociations, représente cet accord. Encore un coup de génie du Comandato Rey qui offre encore beaucoup à la F1. Conséquence directe des accords Concorde, les équipes de la FOCA adaptent leurs voitures. Plus de jupes coulissantes, seulement des fixes. Autre conséquence, le deuxième Grand Prix de la saison tenu au Brésil inaugure le circuit de Jacaré-Pagua, organisé par Bernie et Claston. Lors du Grand Prix de Belgique 1981, deux accidents impliquant des mécaniciens ont eu lieu. Un premier durant les essais, où Reutemann percute un mécanicien d'Ozella, et un autre au départ, suite à la précipitation. Bernie Claston est en partie responsable, car son assistance à lancer le départ de la course a amené à un grave accident. Mais afin de ne pas relancer le conflit, la FISA fait profil bas, ce qui indigne les pilotes, car elles se plaignent de n'être jamais écoutées. Cela pourrait relancer les débats et le conflit. En 1981 se tient une nouvelle élection pour la présidence de la FISA, mais aussi de la FIA. Balestre se porte candidat à sa succession face à un homme de main de la FOCA. Mais la paix signée entre ces deux entités est trop précieuse. et Claston soutiendra Balestre, préférant le statu quo. Balestre est réélu et peut poursuivre sa mission, car oui, le conflit n'est pas terminé. De plus, Jean-Marie devient le président délégué de Paul-Alphonse von Metternich, le président de la FIA qui vient lui aussi d'être réélu. La saison 1982 va bientôt débuter à Kyalami en Afrique du Sud. Durant l'inter-saison, dans une optique de professionnalisation de la Formule 1, la FISA et la FOCA ont travaillé sur l'arrivée d'une super licence. Mais ce n'est pas tout ! Les instances dirigeantes de la Formule 1 ont également statué sur les contrats liant les pilotes aux équipes. Mais lors de la confection de ces nouvelles règles, les pilotes n'étaient pas présents. Ils découvrent à Kyalami toute la supercherie. Et croyez-moi, ils ne sont pas contents du tout ! Voilà qui pourraient relancer le conflit ! Mais ça, c'est pour le prochain épisode ! Mesdames et Messieurs, nous arrivons au bout de cette troisième partie, la quatrième. Ce sera à partir de la semaine prochaine. J'espère qu'il vous tarde de la voir. Il me tarde sincèrement de vous la diffuser, de vous la montrer. Donc en tout cas, merci pour tous les retours que vous faites à cette série depuis le début. Ça fait vraiment très plaisir. Vraiment, c'est cool. J'ai passé beaucoup de temps et ça fait plaisir de voir que le travail que j'ai fourni est reconnu. Donc merci à tous. N'oubliez pas, si vous avez aimé, liker, commenter, partager, tout ça. Tout ça, je vous le dis juste après. Mais en attendant, sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Utip, ceux qui ont fait des dents sur Utip pour acheter des produits sur le shop, le circuit, vendant s'affichent en bas de l'écran. Merci à vous. Il y a également le lien de la chaîne secondaire en description. Allez-y, c'est vraiment un peinard. il y a quelques petits trucs sympas. Donc voilà, c'est des tentes. Allez, allez faire un petit tour sur la chaîne secondaire, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le conflit FISA-Foca. A la prochaine. Salut les fans. Pouh ! Deux fois que je tourne la cam. Deux fois que je tourne la face cam. Ah ouais. Ce qui est rageant, c'est quand tu fais une heure de rush à galérer, à ne plus avoir de voix, à devoir jouer proprement le mieux possible, tout ça. Et que tu découvres, une fois au dérushage, donc quand tu sors les fichiers sur l'ordi, que tu découvres que tout était flou, que la lumière était dégueulasse, que c'était pas utilisable. Mais ça fait chier, quoi. C'est ce qui m'est arrivé hier et j'ai pété les plombs. J'espère que celui-ci est bon. On va partir du principe que oui. Si vous le voyez, c'est que c'est bon. Donc, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada